Musique Alors j'avais envie de vous présenter un livre qui n'est pas encore sorti en librairie, qui est en ce moment même chez l'imprimeur, qui est le deuxième roman d'Incoli Jambofan. Incoli Jambofan a publié un premier livre il y a déjà six ans, qui s'appelait Mathématiques Congolaises, qui a eu un grand succès, il s'est très bien vendu, il a eu trois prix littéraires. Et donc nous préparons la sortie de son deuxième livre, qui s'intitule Congo Inc., Congo Incorporated. Ce roman c'est un roman d'initiation, un roman de formation on va dire. Ce roman raconte l'histoire d'un jeune garçon, un jeune homme, qui est à la fois un pygmé dans la forêt équatoriale, centenaire, millénaire même, et donc pétri des traditions pygmées, et qui en même temps a découvert l'Internet, parce qu'il a chapardé un ordinateur, et donc il a découvert toutes les possibilités qu'il y avait dans le monde entier, grâce à l'Internet, et il a immédiatement imaginé des manières de s'enrichir grâce à l'Internet. Donc il est obsédé par l'idée de partir à Kinshasa, pour faire du business. Alors je vous dis que c'est un pygmé, ce n'est pas complètement un pygmé, c'est un demi-pygmé, puisqu'il est métissé, il est trop grand pour les pygmés, trop petit pour les habitants de Kinshasa, qui vont passer leur temps à se demander si c'est un enfant ou un adulte. Donc quand il débarque à Kinshasa, il trouve l'hospitalité auprès des enfants des rues, qu'on appelle les Chegué, et il va rapidement faire une association avec un Chinois, qui vend de l'eau potable dans les rues du grand marché de Kinshasa. Il faut savoir qu'à Kinshasa, il y a plein de petites professions, de petits marchands dans les rues, et notamment des marchands d'eau potable, donc ils vendent juste des petits sachets d'eau potable. Et lui a l'idée géniale d'apposer sur les sachets d'eau potable une croix blanche sur fond rouge pour faire croire que cette eau vient de Suisse, et donc forcément est extrêmement bio, et bénéfique, et pur, et a un goût merveilleux. Donc c'est un roman sur... Alors il y a une multitude de personnages secondaires, avec un seigneur de guerre qui a été placardisé, qui est devenu responsable de la forêt équatoriale, justement, et du développement durable de la forêt équatoriale. Il y a une jeune femme qui a été kidnappée, qui a été obligée de se marier avec, en gros, son tortionnaire, pour faire court. Il y a un révérend qui imagine à l'église de mettre en vente des billets de loterie à l'église pour apporter davantage d'argent à sa paroisse. Toute une multitude de personnages qui sont plus pourris les uns que les autres, et qui donnent une image du Congo qui est à la fois saisissante de vérité, de réalisme, et qui en même temps est très drôle. Parce que Jean Boffin a cet incroyable talent de parler de choses terribles et très réalistes et très crues, tout le temps nous faisant rire. Alors souvent on rit jaune, quand même. C'est un humour très acerbe, mais en même temps c'est drôle. Et c'est un peu, si vous voulez, c'est aussi clair qu'un article du monde diplomatique, mais en plus, avec toute l'empathie que peuvent développer les personnages, parce qu'il a vraiment le talent pour brosser les personnages, et beaucoup d'humour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501